Générique Bonjour Jean-Noël Kepferrer. Bonjour. Vous êtes un spécialiste mondialement connu sur les marques, mais aussi sur le luxe. Vous enseignez à HEC à Paris. Et à l'Insect Luxury Institute. Exactement. Vous enseignez un peu partout dans le monde. Vous faites du conseil auprès des entreprises. Et vous venez de publier Luxe, nouveau challenge, nouveau challenger. Alors, il y a une phrase qui m'a frappé dans votre livre. Je vais la lire. J'ai pris note ici pour ne pas trahir votre pensée. Le problème du luxe, c'est de défendre l'écart entre le vrai luxe et ceux qui veulent lui ressembler. Tout à fait. Parce que nous vivons une période très, très singulière. Le mot luxe vend. Et il vend tellement bien que tout le monde veut pouvoir se mettre à l'abri ou à l'ombrelle de ce mot, quel que soit pratiquement le niveau de marque. Donc, il y a des luxes aujourd'hui. On voit même des constructeurs automobiles qui font de l'entrée de gamme, qui présentent dans des pubs des voitures comme du luxe. Et je vous signale que Lidl vient de lancer une gamme qui s'appelle Deluxe, qui est un haut de gamme dans le hard discount. Et ils l'ont appelé Deluxe, tout simplement. Voilà. Lexus, c'était aussi une recherche de Deluxe. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Premièrement, les consommateurs du monde entier ne savent pas ce que c'est que le luxe. Donc, pour eux, en gros, quand il y a écrit Luxe, ils se disent c'est du luxe. Pas les Français, pas ceux des pays matures, effectivement, qui savent déjà tout. Mais les nouveaux, ils ne savent pas. Voilà. C'est comme vous, quand vous rentrez chez un antiquaire chinois et que vous cherchez un vase Ming, s'il n'y a pas écrit Ming, vous ne savez pas qu'il est Ming. Vous n'avez pas les codes pour décoder le luxe. Donc, vous reposez sur des mots, sur des évidences. Il y a ceux qui connaissent le code et ceux qui ne connaissent pas les codes. Absolument. Et ceux qui connaissent les codes, et regarde ceux qui ne connaissent pas les codes, avec dédain. C'est très important parce qu'on est dans la lutte des classes. Mais la lutte des classes, pas à la façon Marx, à la lutte des élégances. La lutte de ceux qui savent versus ceux qui ne savent pas. Ceux qui ont les codes, ceux qui n'ont pas les codes. N'oublions pas que le luxe, c'est fondamentalement, et ça a été montré par tous les sociologues, et en France, on était très important, c'est, en fin de compte, un outil de discrimination du goût, de l'élégance entre les différentes codes. Mais à la limite, le summum du luxe, c'est le no logo. C'est-à-dire que le luxe, que pour les initiés. Alors, Martin Margiela, par exemple, comme vous le savez, ne signe pas. Ces magasins ne sont pas identifiés. Et le comble du luxe, c'est de reconnaître que vous avez un sac Bottega Veneta, à cause du tressé Bottega Veneta, bien qu'il n'y ait pas du tout écrit Bottega Veneta. Et donc, il y a déjà une opposition entre les marques qui ont besoin d'un logo, comme Vuitton, et qui en ont joué beaucoup, ce qui fonctionne d'ailleurs, parce que c'est un luxe évident. A des luxes discrets qui disent, oui, mais je n'ai pas besoin de marques, parce que vous qui êtes intelligents, vous qui avez la culture, vous qui en avez déjà appris, vous avez les codes, vous allez vous différencier comme ça. Donc, le comble de l'ostentation, c'est de dire, je n'ai pas besoin de marques, mais vous savez que je sais parce que j'ai les codes moi-même, etc. Alors, il y a une deuxième raison pour laquelle le luxe, le mot luxe, et à toutes ses copies, c'est que sur le plan boursier, on sait aujourd'hui qu'il est plus facile de racheter une marque ancienne et de la relancer que de lancer une marque de luxe à partir de rien. Une marque de luxe à partir de rien, c'est très dur, il vaut mieux lancer une marque de mode qui va devenir dans 50 ans ou 30 ans une marque de luxe, c'est ce qu'a fait Armani il y a 40 ou 50 ans. Or, comme vous le savez, la valeur d'une entreprise se mesure à deux choses, son EBITDA actuel et le multiple. Et le multiple mesure la capacité de profit et de croissance dans lequel les investisseurs vont croire et donc la base du prix d'achat. Or, les multiples du luxe sont de l'ordre de 15 à 18, voire plus, alors que les multiples de la mode sont beaucoup plus faibles et les multiples du premium sont encore plus faibles. Donc, il y a une valeur ajoutée boursière à dire, je suis une maison de luxe qui est considérable parce que d'emblée, vous changez de catégorie d'EBITDA, vous changez de catégorie de multiple. Et dire, je suis une marque de luxe, ça amène à se dire, vous devez me comparer à des gens dont le multiple est de 18 et non pas des gens dont le multiple est de 10. Alors, tout le monde se prétend du luxe, mais vous indiquez bien qu'il faut distinguer le luxe, le premium, le mastige, le prestige de masse et la mode. Voilà. La mode qui prétend être de luxe. Absolument. D'ailleurs, c'est un oxymoron. Je suis en train d'écrire un article sur mode et luxe, sont-ils compatibles ? Et ma réponse, c'est non. À un moment donné, on doit faire un choix. Est-ce qu'on est plutôt luxe dans sa façon de faire, c'est-à-dire qu'on investit dans le patrimoine ? Alors, ça veut dire quoi investir dans le patrimoine ? Ça veut dire que si je suis Yves Saint-Laurent, par exemple, qui est une marque de mode, si je veux devenir une marque plutôt de luxe, je dois recréer, par exemple, tous les lieux sacrés dans lesquels Yves Saint-Laurent a vécu. Je dois recréer les immeubles dans lesquels il a, comment dirais-je, passé sa vie, etc. et en faire des lieux sacrés de visite du tourisme mondial. Parce que je suis en train de bâtir une religion qui va durer. Le mot-clé dans le luxe, c'est la durée. Le mot-clé dans la mode, c'est le changement. Donc, si à un moment donné, une marque de mode veut devenir un peu plus luxe, elle doit se patrimonialiser. Elle doit introduire des éléments de culte, des magasins flagships, et pouvoir organiser, un peu comme, comment dirais-je, on le fait pour Chanel. Regardez Chanel. Chanel, en Chine, régulièrement, il y a les expositions Chanel, dans lesquelles on voit zéro produit. Mais on voit toute l'histoire de Mademoiselle Chanel. Et c'est quoi ? C'est vedétariser, sanctifier le créateur. En disant qu'à la limite, c'est plus qu'un designer, c'est une personne qui semblait être mue par une mission incroyable. Et cette mission va durer 30, 40 ans. Elle est éternelle. Donc, vous voyez, il y a une façon de faire pour passer d'un business model de mode à un business model de luxe. Je ne parle pas de la perception du consommateur. Pour les consommateurs, tout ça, ça se mélange. Il y a le luxe, la mode, le premium. Ils ne comprennent pas la différence. Mais en tant que manager, ce n'est pas la même voiture. Ce n'est pas la même façon de conduire l'entreprise. Mais certains prétendent proposer un luxe low cost. Alors, le luxe low cost, je l'ai vu parce que j'étais il n'y a pas très longtemps à Miami, à l'aéroport de Miami. Et je vois une boutique, Luxury à 10 dollars. Donc, le luxe à 10 dollars. Je me suis dit, ah, ben là, c'est très intéressant. J'ai appris quelque chose. C'est qu'il n'y a pas de limite basse du prix. Bon, alors, les Américains ont une conception de luxe qui est très offensive, qui est le luxe n'a pas besoin d'être cher pour être luxe. Et toutes les marques américaines qui réussissent très bien, Michael Kors, Tory Burch, Coach, Ralph Lauren. Ralph Lauren aux Etats-Unis, 40% des ventes sont faites dans les outlets. Ils ont une conception très liée à l'histoire des Etats-Unis, les immigrants, les pauvres qui arrivent. C'est, on a un luxe non discriminatoire. C'est-à-dire, vous accédez, même, comment dirais-je, ils appellent new luxury. Les Américains, c'est très intéressant parce qu'on est dans une offensive absolue mondiale. Leur luxe, ils l'appellent new luxury. Pourquoi ? Parce qu'ils disent, vous les Européens, c'est old luxury. Alors, new, old, donc ça vient à dire, bon, en gros, old hat, vous représentez le passé, mais nous, le futur et le présent. Et le new luxury, c'est oublier le prix et oublions les distinctions entre modes, oublions tout ce qui fait notre luxe européen. On le fait sauter. On n'a pas de problème à vendre sur Internet. On n'a pas de problème à vendre dans les outlets. On n'a pas de problème à vendre des produits d'accès, etc. Donc, c'est une conception du luxe qui est un peu, je dirais, dès que quelque chose est un peu amélioré par rapport à la qualité normale, ils appellent ça luxe. C'est le cas de Mauboussin en France ? Mauboussin, effectivement. Alors, Mauboussin, c'est un peu différent parce que Mauboussin, les études que je fais le montrent, quand vous allez en Chine, quand vous allez, même en France, quand vous quittez Paris, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Les gens, en gros, ont encore l'image de l'ancien Mauboussin. Donc, Mauboussin, à l'année marque, d'une certaine façon, qu'est-ce qu'il a fait ? Il fait un effet de levier sur l'image traditionnelle historique qui est toujours là. Les gens ne savent pas ce qui s'est passé sur le plan capitalistique sur Mauboussin et d'un seul coup, ils voient des boutiques partout avec des prix très accessibles. Mais l'image prestigieuse de la place Vendôme est toujours là. Si on devait créer Mauboussin à partir de zéro aujourd'hui, on aurait quoi ? On aurait une marque premium normale. On aurait Swarovski. Donc, voilà pour les distinctions. Jean-Noël Capferrer, merci. De rien. Sous-titrage Société Radio-Canada